Je ne sais pas si ça vous est arrivé ou à vous aussi, mais moi depuis quelques temps, ça vient spontanément, je ne l'ai réalisé qu'aujourd'hui. Eh bien, je me freine, je ne dis pas tout ce que je pense, il y a des sujets que je n'aborde pas, c'est incroyable. Et ça m'a ramené à un souvenir, dans les années 75, j'étais jeune, on va en Espagne et puis je vois des membres éloignés de ma famille, on était dans un bar et je parle de Léo Ferré, de la liberté de la femme, d'être pour l'avortement, etc. Et là, ma cousine me dit, chut, tais-toi, tais-toi, on va avoir des problèmes. Je lui dis, pourquoi ? On était encore à l'époque franquistes et je ne pensais pas que ça puisse exister. Moi, j'avais été élevée dans le goût de la liberté, de la parole libérée. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'inconsciemment, j'ai une petite voix qui me dit, chut, tais-toi, pas ça. Et là, ça m'a fait un petit peu peur, alors j'ai eu envie de vous partager ça ce matin, car inconsciemment, notre liberté de parole est en train de se refermer.